Comme je disais en règle générale, tous les participants qui présentent une pièce se disent qu'ils ont fait la plus belle pièce et qu'ils vont gagner. C'est notre cas, c'est le cas de tout le monde. On se rend bien compte qu'il n'y a qu'un vainqueur, il y a beaucoup de très 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 belles pièces. Je dois dire que ça me fait très plaisir parce qu'une pièce est de nouveau hyper classique. C'était de loin pas la plus compliquée parce que le cantier manuel, par rapport à un cantier perpétuel ou un tourbillon, c'est plutôt une plus petite complication. Mais je crois que l'avantage de notre pièce, c'est que ce sont des pièces qui sont agréables à porter et pratiques à utiliser. Et notre cantier manuel est extrêmement pratique à utiliser. Par exemple, si on se trompe dans la mise à l'heure ou du jour, on peut revenir en arrière, ce qui n'est pas toujours le cas de ce genre de pièces. En plus, mon fils Lys donne toujours beaucoup de peine pour qu'on ait des mouvements qui aient du jus, qui soient esthétiques. On a gardé dès le début ce qu'on faisait plutôt depuis le début, avec des lignes qui étaient toujours inspirées des pièces de poche. Mais avec une terminaison différente, on arrive à avoir une pièce qui a une allure très classique et avec un fond, une terminaison ruthenium qui donne un aspect très moderne.